Je crois que notre mode 2 est nos différences qui font la différence, représente vraiment le monde général. Mais cette diversité sera une force seulement si nous sommes bons à l'utiliser, à reconnaître que c'est une innovation, une performance, une engagement d'employés. En fait, je voudrais dire que notre voyage de diversité et d'inclusion est en train de bouger dans la direction correcte. Et je remercie tous les membres du groupe DNI, qui ont délivré un grand travail pendant les 4 ans, avec le soutien du système humain. Merci, Jean-Laurent. Le développement des leaders' accountability et l'engagement sont des factors clés pour la implémentation de notre stratégie de DNI. Pour mentionner quelques exemples, nous avons implémenté programmes pour soutenir nos femmes, pour développer et développer nos jeunes et développer nos jeunes jeunes, pour changer notre vie et nos comportements sur les disabilities, pour upskiller et re-skiller nos personnes et pour promener l'inclusion à large. Et aujourd'hui, je suis très, très heureux de vous présenter et je remercie à notre nouveau groupe DNI sponsor, à l'occasion de notre « Be Bold for Inclusion » campaign, qui a atteint sa 4e année, avec plus de 50 de nos CEOs qui ont participé. J'ai un rêve simple pour 2021. Laissez être plus ambitieux, simplement. DNI est stratégiquement important pour le groupe, et c'est pourquoi nous devons le garder en haut dans nos agendas avec nos 4 priorités. Gendar, génération, culture et inclusion. Et nous devons fixer des objectifs plus élevés pour 2022-2025. Le balance de gendarme, par exemple, est encore plus important avec toutes les conséquences de la crise. La recherche dit que une femme de quatre est maintenant contemplative à dépasser ses opportunités carrière ou à abandonner le marché du travail. C'est pas acceptable. Et nous devons prendre action. Nous devons fixer les points de paix, afin d'être sûr que nous devons leur garantir un niveau plus grand d'ambition. Oui, Jean-Laurent, c'est crucial. Je ne pouvais plus s'agir. Notre groupe de management prend les ambitions de la diversité et l'inclusion très sérieusement. Nos membres de GMC sponsoient la plupart des initiatives personnelles. Par exemple, le programme de l'accélération, où chaque femme qui participe dans le programme a été mentored directement par un membre de GMC. Pour moi, pour moi, être plus ambitieux aussi signifie être plus courageux. Courage signifie être humble enough pour accéder à être challengeés dans nos biases, dans nos comportements, dans nos comportements, Nous n'avons pas de nous est parfait. Et nous avons besoin de cette challenge de nos amis, de nos collègues, afin d'identifier nos spots blinds. Nous devons pousser la diversité que nous voulons. Et le deuxième étape ambitieux est de travailler hard pour créer un travail très inclusif qui meurtraient la diversité que nous voulons. Nous avons l'opportunité de ré-imaginer la façon dont nous travaillons et de mettre des principaux principes fondamentaux de la diversité et inclusion culturelle et de mettre l'employé au centre de cette ré-designation. Nous allons soutenir cette nouvelle culture aussi avec un certain nombre global programme, en particulier sur les compétences que sont nécessaires et sur le management de performance. C'est vraiment à nous pour créer un futur plus sostenible. Et le moment est maintenant. Laisse-moi conclure par dire que pour moi, être fier pour l'inclusion signifie que nous sommes plus ambitieux, plus courageux, que nous ne considérons pas la D&I une autre box pour ticker, mais plutôt, l'une des plus grandes opportunités que nous avons dans le groupe est de croire et de thrive. L'employer avec des équipes plus diversifiées et des équipes plus diversifiées et avoir une approche vraiment inclusive augmente augmente la richesse humaine, la capacité d'innover, la créativité et le plaisir de travailler ensemble comme équipe.